On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de la reprise des activités du côté des scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, elle est photographe depuis quelques années déjà, mais c'est la première fois qu'elle va exposer officiellement ses œuvres dans les corridors du Théâtre des Deux-Rives. Si vous allez faire un tour prochainement dans les corridors du Théâtre des Deux-Rives au cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a ce qu'on appelle l'espace Desjardins. Et de façon occasionnelle, il y a différentes expositions. Parfois, évidemment, ce sont des peintres, mais parfois aussi des photographes. Et d'ailleurs, il y a une exposition qui est en vigueur en ce moment. L'exposition présente en fait ses miniatures jusqu'au 19 janvier. Ce sont les œuvres de la photographe Jessica Viangaborio qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci. Est-ce que c'est la première fois que tu exposes officiellement des trucs? Que je fais une exposition seule, oui, j'ai participé par-ci, par-là, une photo avec d'autres artistes, des trucs comme ça. Mais vraiment, moi, mon exposition à moi, oui, c'est la première fois. Est-ce que ça ajoute un petit quelque chose, un stress, je ne sais pas? Est-ce que le feeling est différent parce que là, c'est vraiment tes affaires à toi? Oui, bien c'est sûr que ça rajoute un petit stress parce que je ne veux pas, les photos qu'il y a là, c'est des photos que les gens n'ont pas l'habitude de voir habituellement. Les gens ont l'habitude de voir mes photos de presse dans le Canada français, ont l'habitude de voir beaucoup de photos de famille que je fais, que je mets sur mes réseaux sociaux, sur mon site web. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je fais pour le plaisir, que je fais pour moi. C'est vraiment comme ce qui me passionne. Ça fait que oui, ça rajoute un stress de voir les gens qui regardent ça. De quelle façon cette opportunité-là est-elle arrivée à toi de présenter tes œuvres au Deux-Rives? En fait, moi, ça fait longtemps que j'y pensais, que je gardais des photos, que je me disais, ça, un jour, ça va aller dans une exposition, puis que je me montais une petite banque d'images comme ça. J'en parlais avec Isabelle Laramé qui travaille à l'ASPEC. On s'en parlait avant la pandémie que j'aurais aimé faire une exposition-là. Puis c'est vraiment une salle que j'aime aussi parce que les gens passent beaucoup quand il y a des spectacles. Les gens, ils font la file-là avant d'entrer dans la salle. Ça fait que c'est le fun, tu sais, d'avoir... De capter l'attention. Oui, d'avoir un public différent que ceux qui seraient allés parce que, bon, Jessica expose, on y va, on va voir ses photos. Mais là, c'est un tout autre public qui sont là pour voir un spectacle autre. Ça fait que j'aimais beaucoup que ce soit cet espace-là. Puis, tu sais, c'est lumineux, c'est grand, c'est vraiment un bel espace. Ça fait que là, après la pandémie, bien, on s'en est parlé. Elle m'a dit, bien, moi, j'ai un espace, c'est là, c'est un peu vite. Si t'as quelque chose de prêt en ce moment, bien, on pourrait exposer. Moi, j'ai l'habitude de travailler un petit peu dans le rush comme ça, là. Ça fait que j'ai fait, bien, go, on y va. J'ai imprimé, on a encadré, on a tous mis ça là dans un temps record, je dirais. Donc, c'est 35 photographies de paysages ou de macro-photographies. Oui. C'est quoi ça, des macro-photographies? Macro-photographies, en fait, comment je l'expliquerais de façon la plus simple, c'est vraiment des petits éléments qu'on va photographier de très près. Ça fait qu'on a en pas mal plus grand. Des choses qu'on ne verra pas nécessairement quand on se promène. Tu sais, on marche en forêt, on regarde le paysage, on va regarder les points de vue puis tout ça, mais on ne regarde pas nécessairement les petites plantes, les petites gouttes d'eau, les petits éléments comme ça. Ça fait que macro-photographies, c'est un peu plus ça, là. C'est des plus petits éléments. Bon. Et ces photos-là, elles viennent d'où? Parce que, tu sais, tu le disais tantôt, tu fais des photos pour le journal, tu fais des photos, évidemment, pour des clients, des photos de famille ou de mariage, peu importe. Mais là, ces photos-là, elles viennent d'où? À quel moment tu les as prises? Dans quel contexte? C'est plus des photos d'exploration. Tu sais, j'ai eu beaucoup de passe-temps plein air. Là, je ne veux pas trop gâcher non plus les surprises, mais ça vient d'un peu partout. Là, il y en a de la région ici, il y en a aussi aux États-Unis, au Costa Rica, des trucs comme ça. Ça fait que ça vient d'un peu partout, vraiment, quand je suis plus dans un mode exploratoire, quand je vais en randonnée, quand je vais me promener. Qu'est-ce qui attire ton oeil quand tu promènes, là, en nature, que ce soit au Costa Rica ou ici, à Saint-Jean? Qu'est-ce qui attire ton oeil? En fait, c'est un peu tout, je dirais. J'ai toujours eu, en fait, une grande sensibilité à tout, puis je me plais à dire qu'il y a de la beauté partout, tout le temps. Puis, tu sais, quand on va prendre une marche en forêt avec moi, ça peut être long si j'ai ma caméra en main, parce que des fois, je me ramasse par terre accroupie à photographier des tout petits éléments, comme je disais, qu'on n'aurait peut-être pas vu si on va en randonnée en forêt. C'est la couleur, la texture, l'ombre, la lumière. Bien, c'est un peu de tout, je dirais. C'est un peu tout ça. Puis souvent, c'est même, je me donne des défis des fois. Je m'assois sur mon balcon, puis je dis, OK, là, je ne bouge pas de là. Puis je fais des belles photos d'ici, sans bouger. Ça fait que je pense que le fait d'avoir fait des exercices comme ça, mais aussi d'avoir comme une sensibilité à un peu tout, puis de trouver de la beauté dans tout, bien, je réussis à justement avoir du beau dans des petites plantes qui poussent dans à peu près tout sur mon chemin. C'est vraiment d'explorer, puis de porter attention aux petits détails. Et là, pour arriver à un choix de 35 photographies, tu es partie de combien? Tu es partie de 5000 pour arriver à 35? Je ne sais pas, c'est quoi le tri que tu as fait? Non, ça n'a pas été si gros comme tri que ça. Je me le suis fait poser quand même souvent au vernissage comme question de ça a dû être compliqué quand même. Pourtant, non, je suis partie de... Tu sais, j'avais peut-être 4, 5 photos que ça, c'est... Ça, c'est mes coups de cœur. Ça, c'est sûr que ça va là. Ça fait que je suis partie de là, puis j'ai construit un peu autour de ça pour que ça... que ça fitte un peu ensemble, mais aussi que ça ne fitte pas trop ensemble. Tu sais, qu'on ait des surprises en regardant les photos. Ce n'est pas le genre d'exposition où, tu sais, on a une photo au bord de l'eau, bien, on a 35 photos au bord de l'eau. Ça fait que je suis vraiment allée... Ça soit diversifié. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait que j'ai construit autour de ça avec les photos que j'avais, mais ça a été quand même... ça a été quand même assez rapide, assez vacciné, oui. Tu n'as pas eu trop de déchirements sur tes sélections. Non, ça, c'était... Bien, puis tu sais, ça fait quand même longtemps que j'y pense. Ça fait que je pense qu'il y a déjà un processus qui était fait. Il était déjà amorcé, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On parle de quel format, dans le fond? Là, je suis allée avec... En fait, la manière que ça fonctionne à l'aspect comment j'ai fait là-bas, c'est qu'eux ont des cadres qui sont déjà sur place. Ça fait que je suis allée avec les cadres qu'eux avaient, là. Ça fait qu'il y a du 16-24 et du, si je ne me trompe pas, 30 par 40. C'est quand même des grands formats. Ça fait que je suis vraiment allée, là, c'est ça. Habituellement, il va plus... Tu sais, cette photo-là, je la verrais tel format, mais là, je suis allée avec leur cadre, puis j'ai adapté ce que j'avais. Est-ce que ces photos-là ont toutes été prises par le même appareil? Non. Non, pas toutes avec le même appareil, parce qu'il y en a qui ont été faites dans un mode plus aventure où je partais en randonnée plus longtemps, fait que dans ce temps-là, j'emmène peut-être un appareil un peu plus petit, tu sais, qui va être moins pesant, plus facile à traîner. Fait que non, ça a été... C'est quand même varié, quoi, que je n'ai pas des dizaines d'appareils non plus, là, mais... Et tu travailles avec quoi en ce moment? Je travaille avec du Canon, avec une marque 4, puis avec plusieurs objectifs différents, là, selon ce que je photographie. C'est sûr que là, quand on parle de ça, tu sais, quand je pars en expédition en nature, bien, 50 mm, des fois, c'est petit, c'est compact, c'est léger, ça se traîne bien, mais ça dépend d'où je vais puis de c'est quoi l'objectif de la journée. Comment la photographie est arrivée dans ta vie? Bien, en fait, ça a toujours été là. Dans ma famille, ça a toujours été important, la photographie, tu sais. Je me souviens, quand j'étais petite, on allait voir un photographe chaque année pour faire nos photos de famille. Je me souviens, ma grand-mère aussi, j'ai encore son appareil argentique à la maison. Ça fait que ça a toujours été quelque chose qui était présent. Quand j'étais au primaire, j'avais un petit Polaroid, je prenais des photos dans la cour de récréation. Secondaire, même chose, un petit appareil un peu plus compact. J'avais des photos dans les sorties, dans les parties, tout ça, les albums de finissants. Puis à quel moment c'est devenu pour toi que ça allait devenir, dans le fond, ton gagne-pain, ton job à temps plein? À quel moment c'est devenu professionnel, si on veut? Ça fait presque dix ans. Puis, tu sais, je mets vraiment la date au moment où je suis sortie du Collège Marsan où j'ai étudié la photographie commerciale, parce que, comme je disais, j'en ai toujours fait un peu avant, mais c'était vraiment pour le plaisir. Ça fait que je mets la date à peu près, il y a environ huit ans, pour être plus précise. C'est là que j'ai commencé à le faire professionnellement, à le faire à temps plein, puis vraiment pour le plaisir aussi, mais où j'ai commencé à le faire comme travail. Puis, c'était quoi l'élément déclencheur? Parce qu'on comprend que c'était une passion que tu avais ou que tu cultivais depuis longtemps, mais tu sais, quand t'arrives le temps de finir le secondaire ou nos études, puis de dire, OK, là, maintenant, il faut gagner sa vie, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Idéalement, on essaie de prendre quelque chose qui nous passionne. Visiblement, on comprend que la photo, ça te passionnait, mais est-ce que t'as pensé à d'autres métiers dans la vie, ou pour toi, il fallait que ça aille dans cette direction-là, vers la photographie? Bien, en fait, j'ai essayé autre chose, parce que la photographie, c'est quand même quelque chose, tu sais, souvent les métiers qui sont plus artistiques ou qui sont un peu plus difficiles, comme ça, on se fait souvent dire, bien, tu sais, c'est pas un travail, c'est un post-temps. On trouve-toi une vraie job, puis t'y refaire de la photo. Exactement. Fait que j'ai essayé autre chose. J'ai été en arts et lettres au cégep, je m'y plaisais pas vraiment, mais tu sais, j'y allais comme en attendant, en attendant de trouver ce que je voulais faire. J'ai fait d'autres cours par-ci, par-là, puis ça venait jamais me passionner autant. Fait que j'ai fini par me dire, bien, ça sera la photo, puis je mettrai les efforts qu'il faut pour que ça devienne vraiment mon travail, là, puis... Mais aujourd'hui, ça t'occupe vraiment à temps plein. Oui. Parce que, bon, juste le journal en soi, c'est déjà, évidemment, beaucoup de déplacements, photographies de presse, mais en même temps, les clients eux-mêmes qui veulent des sessions de famille, comme toi-même t'en avais quand t'étais jeune. Donc, bref, l'agenda est quand même assez occupé, là. Oui, bien, c'est ça. Mais je pense que comme tout travailleur autonome ou toute personne qui fait ça par passion, on compte pas les heures, on le fait parce qu'on aime ça. Fait que, oui, ça m'occupe plus que temps plein, là, je pourrais même dire, mais souvent, je vois tellement pas ça comme un travail que, tu sais, tu vois, là, les photos qui sont exposées, bien, ça a été fait dans mes temps libres. Fait que ça a été fait pour le plaisir, pas pour le travail, si on veut. Il y avait pas un client au bout de la ligne, mais j'ai eu autant de plaisir à le faire. Parce qu'en même temps, quand on fait des photographies de presse ou pour des clients, évidemment, c'est une commande, c'est un travail, on le fait, puis c'est correct. Mais quand on le fait pour le plaisir, là, c'est l'artiste vraiment qui ressort du lot, là. Oui, c'est vraiment une facette différente, puis c'est ce que je voulais montrer dans cette exposition-là. C'est vraiment surprendre les gens avec quelque chose que je fais que je montre moins habituellement. As-tu d'autres projets ou des affaires? Tu dis ça, moi, un jour, il faut absolument que je fasse ça. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Bien, des objectifs précis, non, mais j'ai beaucoup d'idées tout le temps, sans arrêt. Ça fait que c'est sûr que, oui, il va y avoir d'autres projets, probablement d'autres expositions, mais je voulais vraiment faire celle-là, terminer celle-là avant de partir dans autre chose. Est-ce que chaque oeuvre a un titre ou un petit mot ou quelque chose? Bien, en fait, je les ai nommés parce que, comme ça varie beaucoup les lieux, puis tout ça, je les ai vraiment nommés avec les lieux où les photos ont été prises, pour que ça soit plus simple pour les gens de se placer un petit peu puis de comprendre un peu l'ambiance de la photo, là. Surtout, comme on parlait, les macro-photographies, des fois, ça peut avoir l'air d'être fait n'importe où, là. Ça fait que c'est vraiment les lieux. Oui, c'est ça. Donc, si vous allez faire un tour prochainement à l'espace Desjardins, c'est l'espace qui englobe le Théâtre des deux rives au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand on va voir des spectacles et qu'on se promène et qu'on attend ou qu'on sort pour l'entracte, bien, on peut donc apprécier ces photographies qui sont mises en valeur minimalement jusqu'au 19 janvier 2022. Donc, ça vaut presque la peine d'aller, de s'acheter un billet de spectacle pour pouvoir aller se promener dans les corridors du Théâtre des deux rives et voir l'exposition de Jessica Villain-Gaborio. Merci beaucoup, puis bonne chance, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express. Bien, l'émission. L'informateur, Joannet, est avec nous. Parler de football scolaire. Et en deuxième partie, le gouverneur des remparts du Richelieu. Je vais être là, Alexandre Baudouin. Et Bruno va parler du retour des Expos. Oh yes! Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Serge Baudouin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Parlons du mouvement scout de Saint-Jean-sur-Richelieu. Reprise des activités post-COVID. Vous allez me dire, la COVID n'est pas encore finie totalement, mais ça va quand même vers le mieux. Il faut quand même se donner un peu d'espoir. Et il y a beaucoup d'organismes dans le milieu qui reprennent un peu leurs activités un peu plus normalement. C'est le cas des scouts. On en discute avec Guillaume Amelin. Bonjour et bienvenue. Bien, salut, Éric. Ça va bien? Ça va très, très bien. Vous autres, dans le sens, ça a été une véritable pause de quoi? Un an, un an et demi? Je voudrais que ça ait été une pause d'à peu près d'un an et demi, comme je disais, depuis mars 2019 à août 2021, en fait. On vient tout juste de recommencer nos activités depuis l'automne, en début septembre. Sinon, il n'y a rien eu entre-temps, là. Il y a... c'est faux, en fait. Les zooms, on a traversé ça. Oui, tout à fait. On a quand même dû innover. Partout en Montérégie, les groupes ont été mis sur pause. Puis, dans le fond, partout en Montérégie, on a innové avec des activités virtuelles. Les animateurs se sont créés des PowerPoints pour faire vivre des techniques des activités, lancer des défis aux jeunes à la maison. Ça fait qu'il y a eu une bonne dose de virtuel, comme un peu tout le monde. Tout à fait. Mais là, on arrive le moment où le virtuel, c'est pratique, mais ça ne remplace pas le vrai monde. Effectivement. Donc, on était bien heureux de pouvoir commencer. Puis, on est prêts à appliquer les mesures qu'il faut pour... Aviez-vous des mesures ou des directives qui émanaient... Tout à fait. En fait, l'Association des Secours du Canada, bien, dans le fond, travaille avec le gouvernement, avec les paliers sanitaires. Puis, dans le fond, ils nous imposent un guide de reprise qu'on applique à la lettre. Puis, il ne veut pas, il y a des changements qui se font en cours de route depuis... À chaque mois, il y a du nouveau. On doit s'adapter un peu comme partout. Mais là, vous avez le droit de vous regrouper. Vous avez le droit d'être dans une salle à l'intérieur. Oui. Il y a un nombre maximum, le masque, puis tout, puis tout. Bien, en fait, c'est ça. Depuis le 15 novembre, il y a eu des nouveaux assouplissements qui nous permettent maintenant d'être de nombre illimité dans nos activités. Au début, on était restreint à 25 personnes intérieures, 50 personnes extérieures. C'est sûr que le port du masque reste là, la distanciation. On peut avoir des petits contacts brefs avec les jeunes et tout ça. Mais il faut adapter nos activités, je veux pas, un petit peu à la COVID. Bon, parce qu'en même temps, bien, là, ça va peut-être changer dans les prochaines semaines. Mais là, actuellement, les 5-11 ans ne sont pas encore vaccinés. Ils vont l'être, là, prochainement. Les 12 plus l'étaient pas mal majoritairement. Est-ce que ça aussi, ça change quelque chose pour la tenue de vos activités à l'intérieur? Bien, en fait, en ce moment, justement, on applique juste pour les 13 ans et plus. Donc, les vérifications de passeport ont été faites pour tous nos jeunes de 13 ans et plus. Nos bénévoles, ça a tout été vérifié. Puis, ils veulent pas, on va suivre qu'est-ce que les règles vont nous dire. C'est sûr que pour certains, ça va être plate, mais on n'aura pas le choix. Je comprends. Il y a combien de scouts à Saint-Jean-sur-Richelieu? Votre mouvement ici, il comporte combien de personnes? Bien, je voudrais qu'avant la pandémie, on était autour de 200 membres. Donc, environ 130 jeunes, environ 40 bénévoles. Puis, à l'heure actuelle, avec la reprise des activités, c'est surprenant. On a quand même encore un bon, je vous dirais, 75 % de nos membres qui sont là. On tourne autour de 180 environ. On a récupéré quand même une couple de personnes. Allez-vous tomber en recrutement? On est toujours en période de recrutement. En fait, sur notre page Facebook, justement, on essaye de faire un peu de visibilité. Il y a les jeunes directement, Amène un ami, tout ça. On essaie tranquillement, pas vite, de rebâtir nos unités. On couvre à peu près tout le territoire de Saint-Jean, Saint-Luc, Hiberville au complet. Et là, les rencontres, c'est quoi? C'est une fois par mois, une fois par semaine? C'est quoi la fréquence des rencontres? Les jeunes, en fait, on se rencontre, c'est hebdomadaire à chaque semaine. Dans le fond, selon le groupe d'âge, on adapte nos activités. Puis on a une plage qui varie selon les jours de la semaine avec les disponibilités des locaux. Donc, c'est ça. Bon. Quelles sont les activités au juste? En fait, les scouts, c'est vraiment un mouvement qui est basé sur tout ce qui est plein air. On exprime des valeurs pour faire en sorte que, justement, les jeunes deviennent des bons citoyens. Donc, on a des brevets qu'on peut faire avec les jeunes. D'ailleurs, pendant le mode virtuel, on a adapté nos choses. Mais nos plus vieux, nos 12-14 ans, ont fait de la fraternité internationale, donc Planet Scoot, avec des scouts de France. Donc, le Zoom nous a permis ça. Donc, ça a quand même tissé des liens intéressants. Mais sinon, les activités, ça peut être par le jeu, toutes sortes de jeux, des techniques, des techniques de noeuds, entre autres. Mais genre, on a tout ce qui est axé sur le plein air et la nature, l'environnement. Et là, les activités, vous les faites autant intérieures qu'extérieures? Ça dépend du moment de l'année? Bien, on essaie de privilégier l'extérieur avant tout. Dans le mouvement scout, on apprend aux jeunes à justement profiter du moment présent et des opportunités. Puis, quand on a la possibilité d'aller faire une activité dehors, on s'habille en conséquence, puis on va jouer dehors. Mais sinon, on varie. Les activités, ça peut être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, quand vous dites une fois semaine, c'est en semaine, c'est la fin de semaine, c'est dans le jour, le soir? On se rend compte les soirs de semaine. En fait, habituellement, c'est le lundi, jeudi, vendredi, selon, comme je disais tantôt, le groupe d'âge. Chaque groupe d'âge a sa plage horaire, selon l'âge, justement, puis selon les locaux disponibles. Mais les fins de semaine, il y a quand même des camps, des sorties, des activités. Même en COVID, avec les nouvelles règles, ça nous permet quand même de faire quelques activités de fin de semaine. Puis, on peut même recommencer à en faire avec coucher aussi. Donc, tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que les jeunes en tirent de participer aux activités, de fraterniser? Parce qu'en même temps aussi, les jeunes n'ont pas vu grand monde. Avec la COVID, il y a eu même des segments où les écoles étaient fermées. Puis même quand les écoles ont ouvert, les jeunes ne voyaient pas tant que ça non plus. Donc, mis à part la fraternité que les gens tissent comme lien, qu'est-ce que les jeunes y trouvent là-dedans? Bien, en fait, c'est apprendre à se connaître aussi un peu. Parce que le mouvement scout, on a un système de progression. Les jeunes, ils relèvent des défis. Ils vont aller chercher des compétences aussi, des choses qu'ils maîtrisent, qu'ils peuvent partager aux autres. On a différents volets qui le permettent. Ils vont venir chercher des valeurs aussi, des compléments aussi à ce que l'école peut leur apporter. Ça va les aider aussi au niveau de leur vécu à l'extérieur, à la maison. On a nos quatre lois scout, qui est le respect, la confiance, la justice et le dépassement. Donc, les jeunes, ils vivent à travers ça puis tout ça. C'est ça notre objectif. À la fois, on peut rentrer à quel âge? Le mouvement scout, dans l'Association des Scouts du Canada, débute à sept ans. Donc, sept, huit ans, c'est pour Renaud Castor. Et ensuite, on a les neuf, onze ans en louveteau, douze, quatorze ans chez les éclaireurs. Et, pardon, quinze, dix-sept ans chez les pionniers. Puis, 18, vingt-cinq ans, pardon, chez les routiers. Donc, nos jeunes, c'est de sept à vingt-cinq ans, en fait. Et à partir de dix-huit ans, bien, les ceux qui y veulent peuvent décider d'embarquer comme animateurs ou gestionnaires, tout simplement, pour venir donner un coup de main aux jeunes. Bon. Et vous-même, votre cheminement là-dedans, ça remonte à quand? Moi, j'ai commencé quand j'avais huit ans, en transition, huit, neuf ans chez les louveteaux. Donc, j'en suis déjà à ma 16e année de bénévole chez les secours de Saint-Jean. Puis, sinon, en tout et partout, j'ai fait tout mon parcours de neuf ans jusqu'à, mettons, 21 ans environ, quand j'étais plus jeune. Mais, effectivement, ça fait longtemps. Je suis un des doyens de Saint-Jean. Et quel plaisir vous y trouvez de continuer à militer dans ce mouvement-là, à participer. Bien, moi, c'est pour l'avoir vécu étant jeune, justement, j'ai vraiment adoré mon expérience. Puis, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est vraiment redonner ce que les secours m'ont donné quand j'étais plus jeune. Puis, c'est vraiment de contribuer, justement, à cette création-là du monde meilleur auquel on veut que nos jeunes aspirent un jour. Puis, c'est de partager mes valeurs, puis vraiment leur faire vivre des activités puis des expériences qui sortent de l'ordinaire. Chez les secours, on peut réaliser plein de belles choses, puis c'est ce que j'essaie de transmettre. Là, ça a l'air drôle à dire, mais est-ce que vous vendez encore des calendriers ou d'autres trucs dans l'année ou des causes? Bien, tout à fait. En fait, c'est sûr qu'on est un organisme à but non lucratif, donc on doit se financer. Donc, on demande quand même une cotisation aux parents, mais les financements nous permettent de maintenir quand même des coûts relativement bas. Habituellement, on vend des calendriers. Cette année, on en avait, mais moins que d'habitude. Donc, malheureusement, ils sont déjà presque tous vendus, si ce n'est pas le cas. Mais sinon, on essaie de faire différentes campagnes. D'ailleurs, dimanche prochain, on a un brunch en partenariat avec les chevilles de Colomb. Donc, on vendait des billets, puis les gens vont manger tout ça au profit des scouts. Sinon, dans l'année, on ramasse les canettes. C'est toujours en continu, canettes, bouteilles. Les gens peuvent nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel, téléphone, puis on prend des rendez-vous, on va les chercher. On organise des campagnes de canettes aussi à certains moments dans l'année où est-ce qu'on fait vraiment du porte-à-porte. Comme tout, on se débrouille relativement bien, mais ça fait partie de notre réalité. Bon, parfois, on vous voit à l'hôtel de ville, genre une fois par année, où c'est la semaine, la proclamation de la semaine des scouts, quelque chose comme ça? Oui, en fait, dans la semaine du 22 février, en fait, c'est la semaine pour souligner justement l'anniversaire de notre fondateur. Puis, à chaque année, les scouts, en fait, de l'association, du moins, en tout cas nous, à Saint-Jean, on essaye justement d'aller voir à l'hôtel de ville, puis on a vraiment un texte qui, justement, proclame la semaine scouts, puis la ville nous donne vraiment la possibilité d'afficher le drapeau aussi. Ce que je trouve bien, moi, là-dedans, parce que, tu sais, on regardait les valeurs auxquelles vous faisiez référence tantôt, mais, tu sais, d'éduquer nos jeunes à devenir des bons citoyens. Bien, être un bon citoyen, c'est aussi participer à sa démocratie. C'est souvent, aujourd'hui, on retrouve que les taux de participation sont un peu bas à toutes les élections, fédérales, provinciales, municipales. Mais le simple fait d'aller, de faire rentrer des jeunes dans un hôtel de ville qui voient la démocratie s'exercer, bien, déjà, en soi, on leur inculque peut-être le désir plus tard de participer à leur vie citoyenne. Bien, tout à fait. En fait, c'est ça, un peu. Le mouvement, c'est pour faire en sorte que nos jeunes deviennent nos citoyens de demain. Donc, comme je disais tantôt, notre slogan, c'est « Contribuer à la création d'un monde meilleur ». Puis, c'est par le biais de plein d'implications. Je sais qu'autant à la ville que partout ailleurs, le développement durable, c'est quelque chose qui est au cœur des valeurs d'aujourd'hui. Puis, nous, on a un programme, même les scouts messagers de la paix et compagnie, qui aspirent à ça. Donc, c'est plein de programmes super intéressants pour les jeunes. Puis, justement, le fait d'aller là, ça l'aide aussi. Quand on veut, s'il y a des parents qui nous regardent en ce moment, puis qui auraient de l'intérêt pour inscrire leurs enfants, qu'est-ce que vous demandez en termes d'inscription pour accepter un jeune dans le mouvement? Bien, en fait, il n'y a pas trop de critères, en fait. Il faut qu'ils correspondent aux âges. Là, avec les mesures COVID, c'est sûr qu'on a des choses à appliquer. Mais sinon, on est ouverts à tout. C'est ça qui est une particularité des scouts. C'est vraiment que tu sois n'importe quelle croyance, etc. On est totalement ouverts à tout. OK. Ce n'est pas tant compliqué. Et là, dans le fond, là, vous avez recommencé il y a quoi? Il y a quelques semaines, à peu près? Depuis, je vous dirais, la mi-septembre environ. Ça fait déjà quelques semaines, effectivement. Puis, la première fois que vous vous êtes revu, ça ressemble à quoi comme ambiance? Bien, écoute, tu sais, on n'avait pas vraiment d'horaire précise dans les premières soirées parce qu'on savait justement que les jeunes avaient juste hâte de se retrouver. Tu sais, on avait fait comme beaucoup de virtuels. Ce n'était pas pareil. Puis, je vous dirais qu'en virtuel, on en a perdu beaucoup de jeunes. On avait 40 jeunes seulement en virtuel sur les 200 qu'on avait. Donc, tous ceux qui n'étaient pas en virtuel, bien, ils se sont joints à la gang. Puis, ça a vraiment créé des moments, tu sais, des retrouvailles. C'est vraiment des retrouvailles, là. Quand ça fait 20 mois que tu ne t'es pas vu, là, ou presque. On a même eu l'occasion de manger de la pizza. On a eu une commandite de M. Poff qui nous a… Oui, les jeunes étaient bien contents. Vous étiez équipés. Oui, c'est ça. Alors, reprise des activités chez les scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu et tant mieux. Donc, si vous êtes intéressés par le mouvement, il y a entre autres la page Facebook des scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu sur laquelle vous pouvez aller, bien sûr, pour prendre contact ou obtenir des renseignements. Donc, merci beaucoup. Bonne chance à vous pour la suite. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous en revient avec le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501